Aller bonjour mes amis et messieurs et bienvenue dans cette première game du BO3 qui va opposer Wings Gaming team NP nous sommes dans demi finale du winner bracket de ce Northern Arena Beat Invitational presented by Bell et bah ça va être une game hyper intéressante puisqu'on a à notre droite les derniers champions du TI l'équipe prodige sortie d'une part qui représente la Chine mais qui est un peu moins impressionnante en ce moment et face à eux la nouvelle équipe emblématique de la scène américaine menée de main de maître par Eternavie et ses amis fans de manga ou d'animé je ne sais pas Eternavie MSS 1537 A8000 et SVG donc qui vont tenter de faire bouger Wings et Wings qui a l'air d'avoir commencé directement avec l'artillerie lourde pour faire plaisir à Yu Yu. Et pour une fois qu'une équipe canadienne peut jouer à domicile c'est quand même sacré noir et bon pour le noter ça joue quand même en faveur de Team NP de jouer au côté de leur fanbase. Allez comme tu l'as annoncé l'invoqueur qui vient d'arriver de la part de Wings Gaming c'est Blink ou Shadow qui le joue il me semble c'est Blink il me semble c'est Wings qui est chaud dessus ouais il est sacrément bouillant avec. Alors vous le savez Wings Gaming c'est l'une des équipes qu'on ne peut pas prédire les plus minces. Bah 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 j'ai perdu le mot Hugo et de moi. Ils sont durs à lire. Ils sont très durs à lire effectivement très bon jeu de mots ça switch très bien qu'ils vont aller chercher Wings Doctor un invoqueur très bien qu'est-ce que ça révèle que dalle si ce n'est que le Wings Doctor est très stable sur la phase de ligne et qu'ils ont très très bien lu le style de jeu de leur adversaire. ça respecte Dan de partout, la Mirana de Jackie Mao, l'Anaga Siren pardon de A8 2000, l'Offlainer autour d'un Beastmaster, ça lit très bien le jeu à la part de Team MP mais évidemment le plan de jeu doit être solide aussi et peut-être plus axé vers des bandes méta vers des choses qui dirait voilà on voit qu'il y a un invoqueur en potentiel de Quasweg ça peut se diriger vers une strat où on profiterait d'amplifier les dégâts de ce dernier lui donnait la phase de ligne avec une radro mais très honnêtement ça ne révèle que peu autour du plan de jeu de Wings voilà Inspired Breaker enfin si c'est pour vous dire à quel point on est le deep quand même de la part de Wings gaming. C'est génial, ils sont invisibles tu arrives sur cette gamme tu te dis ok alors Witch Doctor invoqueur alors tu comprends qu'il y a l'oppondentiel de heal autour du doctor pour contrer un peu les dégâts wartime du Warlock ok mais derrière quel combo il sera à nous travailler là avec Spirit Breaker et cet invoqueur qui arrive c'est quoi le plan comment ils vont faire est-ce qu'on est sur un invoqueur exhorpe qui va sunstrack sur un Spirit Breaker c'est un Spirit Breaker support un Spirit Breaker offline qu'est ce qu'ils vont faire c'est génial cette équipe est géniale. On va arriver aussi sur la seconde phase de pique de la part de team NP qu'est ce qu'il en reste qu'est ce qu'il en reste pour les loulous de team NP ouais c'est pas le héros qui joue le plus il reste du terror blade qu'ils affectionnent particulièrement est ce qu'il a sa place si si pourquoi pas attend il reste le Zven il reste le Zven de Aui ils ont laissé le Zven de Aui mais ça je crois que c'est la Venge d'Aui parce qu'il a joué plusieurs fois cette Venge effectivement elle fonctionne super bien d'ailleurs ils ont pas un draft bien gourmand team NP ils ont peu de héros sur chaque joueur mais c'est des héros qui fonctionnent plutôt bien ils ont réussi à se créer une petite phase de respect ban qui fonctionne plutôt bien en vue que c'est une team plutôt stable dans ces phases de jeu là les misplays viendront ensuite c'est complètement illisible là c'est génial c'est génial maintenant j'aime beaucoup Weaver contre Warlock parce que bah là le duo de support adverse en terme d'Elisable ils sont quand même assez faibles on va dire contre une Weaver là Weaver va vite se faire un plaisir d'aller sur la backline pour aller trouver ton Warlock et lui casser les jambes ce qui est toujours agréable face à un Warlock bon porteur de Link & Fair plutôt défensif face à une Venge Core qui va nullifier l'aggro de ce dernier et du coup c'est une Venge support avec l'arrivée du Faceless Void du côté de team NP Ah il peut être offline ce Void ? Oui 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 Ou ils peuvent Tree Off Non mais t'as raison en fait ça va être un Faceless Void offline oui Je pense Parce qu'il va manquer le mid de Jackie avec le Tree ouais Je pense que c'est ça Ouais 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 t'as bien raison Et du coup moi j'ai vraiment hâte de voir le dernier héros de Wings parce que pour l'instant on peut imaginer un Spirit d'Occar qui rentre dedans et du coup derrière bah t'envois ton Ultidoctor, la Weaver qui court dedans, le Blaster, les combos de l'Invoker sur un Invoker Exhort Ok ok très très bien mais du coup qu'est-ce que t'as besoin en plus ? Il y a beaucoup de dégâts à haut, il y a peut-être pas suffisamment de single target pour l'instant côté Wings Et encore, je sais même pas, je suis très très curieux de savoir ce qu'ils vont nous l'expliquer Ils ont rien pour encaisser ce Faceless Void pour l'instant C'est vrai, y a pas du tout possible Ils ont rien pour dire au Faceless Void qu'ils ont quelque chose pour gérer cette chronosphère Ils ont un peu de lockdown avec le Spirit Breaker, le Wingshoctor mais c'est peut-être un peu maigre Je pense qu'ils vont monter avec ce Spirit Breaker en position 4 A moins qu'ils veulent à tout prix gagner les lanes Et à ce moment-là, ça sera Spirit Breaker en position 3 avec un autre offliner pour bien crush Team NP Et d'où la direction de TNP dont tu nous parlais tout à l'heure, potentiel de très aggro Ouais alors, si c'est un support qui se dirige, on pourrait penser au Silencer qui pourrait être très sympa contre le Void Warlock Maintenant, moi je les vois bien sur une dual lane Spirit Breaker Waver qui est quand même très très dur à sortir Bah je suis très curieux Je suis très 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 Et regarde, regarde Team NP, ils sont dans leur réserve Mais qu'est-ce que tu bannes mon gars, qu'est-ce que tu bannes Bah moi j'en ai un truc de Team Fight dans la même raison que t'as eu dans l'idée du Silencer Pourquoi pas Tide aussi, si t'as peur d'une engage beaucoup trop violent que t'aies pas le temps de réagir Je sais pas, Magnus dans l'idée, même si c'est très all-in Quelque chose du fond du fond quoi Quelque chose que tu vois pas arriver et que... Kitsui, Bronix, Asassin Ah j'aurais pas trop aimé Enix Ah bah voilà pourquoi ils ont Ben Enix en fait Parce qu'ils avaient prévu de la spique la Mélisa Et là ça donne envie à Wings de partir sur un invoquer Quaswex Pour ébrouer l'Asset D'Usa Ouais même si t'es pas obligé puisque l'invoquer Exhorte lui aussi Un peu plus tard dans la partie des blocs des potentiels de mana burn Mais non mais oui mais t'as raison Si c'est Quaswex, ils ont de quoi gérer le Void en fait C'est quoi, c'est bon ? Ouais qu'ils ont de quoi, c'est bon Oui en fait ils s'en foutent Ils sont pas obligés de commit dans un truc à Teamfight Bah maintenant le truc c'est que dès que le Void à Dagger T'as pas de support défensif quoi Ah ouais mais d'ici là par exemple t'auras le temps de sortir un Exh Ou de faire un Buid hybride à la MP Enfin tu peux en trouver des réponses Tu peux en trouver, tout à fait Alors Allez allez Dites nous là C'est quoi, c'est quoi le plan Wiggs ? Il y a une Centaure avec Aghani Mugo Bien sûr, bien sûr Il y a plein de choses, il y a plein de choses Je sais pas si on va être un Omni Non ça pourrait être un Omni porteur de Diffumer Ça pourrait être un peu de support non ? En fait tu sors le mec de la chrono Mais j'ai le sentiment qu'il manque un peu de dégâts quand même Surtout si l'invocaur est quoi souhaite s'il manque de dégâts Parce qu'ils ont plus leur batte Ah c'est bien le last week Melisa les fait réfléchir quand même Il y a peut-être quelque chose de prévu En tout cas maintenant Maintenant on est dans la réflexion C'est l'horreur pour Nv1 Mais il est tellement dur à faire ces drafts Moi j'ai presque envie de dire Spectre Mais t'as une phase O1 tellement nulle Parce que là ils ont quand même masse dégâts Tu vois tu mets tout le monde de l'OHP sur ton truc quoi Mais toi du coup tu vois un héros pour Shadow Bah je sais pas non Non je pense que la Waiver est pour Shadow Et du coup ça veut dire que t'as besoin d'un héros à dégâts sur FESBN Honnêtement je vois pas le SpiritDraker Post 3 Je pense qu'il est pas terrible dans CDM Parce qu'il y a vraiment trop de trucs Pour le contrer Non mais sinon t'as les classiques On a vu tellement de clockwork ces derniers temps Je sais pas pourquoi est-ce que la Senchima serait pas influencée Ah ils l'ont joué il y a deux gamme Ok bon bah Kotol Du coup c'est pas mal c'est pas mal Mais du coup attends t'es obligé d'avoir un Exhort du coup Ou un build MP Je pense pas que tu peux faire du pur quoi soit avec ce qu'il est droit Mais il est marrant le Kotol en synergie avec l'avocat C'est que si vous arrivez à proc le MP sur un mec Et mettre le mana leak derrière Le mec a pas besoin de parcourir beaucoup de distance pour être stun Et si de la même manière il est home Et dispose du mana leak pendant le MP Bah le mec va se faire stun à la fin de l'EMP Donc ça peut être un log-down sacrément sale Sur des héros qui n'ont pas forcément beaucoup de mana Du style Venge FSS Void C'est quand même deux héros qui vont se retrouver encore Et qui vont être mana dépendant très tôt dans la partie Et qui n'auront pas un pool de mana illimité de loin de là D'accord Ok ok Bon en tout cas il va être en très très bonne synergie Avec le Spirit Breaker aussi Qui va tout simplement set up les gens entendus Pour qu'ils puissent tranquillement aller mettre son blast Qui va pouvoir aider ses coéquipiers dans la chronosphère Avec l'aide de son Lightning Knight Et il va pouvoir retirer évidemment la mana de la Mesa Je pense que la principale raison pour laquelle ils ont prise Kotol C'est pour contrer le mana de la Mesa Et puis ils empêchent MP de partir en trilane agro Jamais tu pars en agro face à un Kotol C'est plein cul hein Mais est-ce que du coup Wings peut pas travailler sur Ohlala ça TP dans tous les sens Ça TP into smoke de l'autre part du Du octant Oh le mec il a pas peur Et MP eux aussi ils avaient smoke Avec une offensive qui est imposé de nous avoir très très avancé Et il prend la formation directement sur les lignes Ça c'est important C'est à dire qu'on sait que Wings ne part pas en trilane offensif Puisque la Weaver est top Il bloque le pool Et ça peut être drôle de la part de Wings qui peuvent réagir eux par de l'agression du fait que MP ne part pas en trilane agro Je m'explique On pourrait par exemple avoir Kotol plus Spirit Breaker sur offlane Ou Wings Doctor plus Spirit Breaker Ce serait pas étonnant Ça se dit putain t'as vu le stuff du Wings Doctor Oh my god Oh la vache Oui mais ça veut dire que tu pars en dual agro avec le Kotol Ouais Bon il a vendu son boule quand même le Wings Doctor Non non mais ça arrive dans le courrier regarde Ah pardon Tu sais ce qu'il avait TP dès le début Ah Je sais pas Il a TP déjà dans son inventaire pour euh Alors c'est Innocence il me semble Le dernier Enfin je sais plus C'est qui a Ice, Ice, Face, Blink, Shadow et le dernier je sais pas Ah ouais je crois que c'est Innocence Je sais pas vraiment quel est son vrai pseudo puisqu'il a enlevé Innocence Ah c'est ça c'est Innocence t'as raison You're right Alors est-ce qu'on a des choses de privés ? Alors au mid on va probablement voir l'ogre magique qui va tourner autour de la Médusa pour l'aider Une Médusa qui est d'ailleurs partie sur un Ring of Basilus dès le niveau 1 Ce qui est surprenant plutôt que euh Plutôt que d'avoir le Raz Band pour commencer mais pourquoi pas Du coup ça nous voit sur une dual Warlock plus Venge Qui est une dual qui souffre quand même hein Contre un Kotal Si le Kotal est là Et le Kotal, le Kotal semble se diriger vers haut On va voir si ça se confirme ou pas pour Ice Ice Sachant que si le Kotal décide de commencer en haut Ils ont quand même une bonne Facilité à zoner un Fastless Void Sans trop de problèmes Il doit avoir 2 range, 2 range qui tape quand même relativement fort Notamment le Docteur qui tape déjà à 58 Sur un Fastless Void qui n'est pas parti à Iron Talon donc tu vas devoir jouer la ligne Ouais mais c'est pas un Kotal que tu peux jouer comme post-nerve C'est pas un Kotal que tu peux jouer mana leak Ou alors il y en aura pas beaucoup C'est-à-dire que maintenant mana leak c'est 150 150 de mana exactement Alors qu'avant je crois que c'était 50 Tu pouvais mettre cooldown Ah maintenant il va mettre 2 mana leak Et puis le Fastless Void aura juste encaissé les dégâts pendant ce dernier Et d'ailleurs on voit que MSS au courant Parce que lui il joue la lane avec les 8 tango et la serre Donc ça sera pas forcément le Fastless Void qui aura la rotation la plus rapide du monde Pour aller partir dans la jungle Mais en même temps il est prévu qu'il n'ait pas à faire cette tâche là Maintenant attention quand même avec une Weaver Avec une Gemini to attack Ah c'est sûr quoi C'est Brainstone Normalement c'est pas un Void qui tue en un coup Ce qui est très important pour MSS Maintenant on va voir à quelle cadence ça va gêner HP et va partir Ouais et puis il faut voir à quelle vitesse il peut avoir ses levels aussi Parce que s'il a son level 3 rapidement 2 points dans le timewalk Ok tu peux aller trade, tu t'en bats, tu reviens, pas de problème Par contre s'ils arrivent à garder le level 1 Pendant les 2-3 premières minutes de jeu En restant juste sur le côté avec KOT et le Doctor Et en contrôlant la ligne Ton Void il va quand même tirer la gueule je pense Et puis il a pas le choix mine de rien C'est ça Il doit mettre de la pression sur cette lane Exactement il a pas le choix En face t'as un duo de support mais dégueulasse au possible Si les 2 tu les laisses en free for all Tu te ramènes minute 10 avec 2 supports qui sont level 6 et level 7 Conduit NetWars parce que les 2 Qu'est-ce qu'ils vont farmer jungle ? Alors vous allez me dire on parle du duo de support de Winx Qui ont l'air d'avoir un duo de support infini Faut voir quand même que celui de NP n'est pas négligeable Avec notamment Ogre Magie C'est comme un Ogre Magie qui dès level up Peut venir dive des objectifs Et quoi de mieux que venir dive Par exemple un invoqueur au level 1 Ou au moins venir le sonner à côté d'init Mais t'as raison c'est un truc qu'on a pas du tout pris en compte pour l'instant Dans ce qu'on a expliqué C'est que si l'invoqueur prend une pression de malade Bah il y a un support qui va devoir venir l'aider Et si un support vient l'aider Imaginons qu'il reste que Waver et Kadatel en Bah le Void il la tient là Il n'y a pas de problème Ouais Donc en fait c'est un bon choix de la part de MSS Parce qu'il sait Enfin du moins il part du principe Que son Ogre va l'aider Et d'ailleurs c'est amusant On est parti sans regen mana de la part de 1537 Alors je sais pas si c'est prévu en sachant que Avec la Médusa Et son Basilius premier item Ca va suffire Y'a moyen que ça suffise Parce que l'ignite 90 de mana Avec les deux de mana à régène seconde De la Médusa et de son Basilius Ca va hein Tu peux en spam beaucoup Ah elle est intéressante Ah elle est super intéressante Mais même le BO de manière générale C'est vraiment tu sais Ce genre de BO Où tu peux t'attendre en fait A peu près tous les 4 figures possibles Et imaginables Parce que voilà tu l'as dit tout à l'heure MP c'est le nouveau Club Nine C'est les clowns réunis à 5 Prévus pour faire rigoler la scène internationale Et créer de sacrées surprises Notamment en late game Mais à la fois au vu Pas des contre-performances Mais de cet effet un petit peu Après la victoire de TI Là où tu vois toutes les équipes Qui de manière naturelle Bah relâchent un peu la pression Et se mettent à moins bien jouer Si on trouve face à des équipes Comme Cloud9 C'est un BO Il peut y avoir 2-0 en 25 minutes Café-douche comprise Sur les deux games Comme on peut avoir des games Ultra équilibrés Alors en over late Et le plus débile l'emporte Bien sûr Mais surtout qu'on a vu J'avais les appelé Cloud9 On a vu TeamNP rouler des games Et se faire rouler Et on a vu Wings Alors vous ne les avez peut-être pas vus Parce qu'ils ont quand même Assez peu joué depuis le TI Mais globalement sur des résultats Assez médiocres depuis le TI Donc ça peut aller très très vite Dans un côté comme dans l'autre Tout comme être une game très équilibrée Allez on semble être bon côté TeamNP Ça va partir On va du coup Suivre notre ami MSS Voir comment ça se passe Je suis en combat Le Spirit Draker Je le vois pas trop inquiéter Je le vois pas trop inquiéter Il est contre 20 joueurs log Qui vont pouvoir le poke C'est sûr Mais il devrait avoir Sans aucun problème son expérience Et l'ogre magique commence en bas ? Ah bah Ah bah ça, ça fausse toutes nos prédictions Bah non mais qu'est-ce que tu fais 1537 ? Si tu commences en bas Tu mets pas de pression mid Si tu mets pas de pression mid Du coup Est-ce que maintenant il va pas se dire ? Ah non mais le Void il passe pas niveau 2 Eh, on la fait pas hein Regardez Hop Technique Sandwich La technique Sandwich Hop Malédiction Manadic Il a pris le Manadic Oh le trahiyaa Ça c'est le Tu passes pas niveau 2 Il a pas de clarity par contre hein Il a pas lu les patchmates ou quoi Issaïs ? Hop Controline Oh ils ont prévu de push par contre Faut aller faire le pull sur le côté Ça va peut-être faire passer le level 2 du coup Pour euh Ah mais ça poche à l'avantage de euh Ouais Ça poche quand même à l'avantage de euh T'as raison T'as raison Ils ont le droit d'un déjà un P sur le flame Bah non mais il passera pas niveau 2 Bah non Mais ça peut paraitre un Oda comme ça Il a pas le choix Il doit se montrer avec euh Ah bien sûr Pour empêcher les supports de Frippuil Et compagnie Oh par contre je pense qu'on va le first boot A l'opposé de la carte On va voir si ça passe pour Fesbian Ouh Parce qu'il avait pris le Le bash hein au niveau de l'an Pour trade avec euh Avec l'agre magie Parce que lui on a beaucoup parlé de ce Void Mais évidemment pour Fesbian l'opposé lui aussi c'est compliqué On le grid son XP Mais c'est vrai que Dans le même que l'ogre reste Bah oui là la ligne devient du coup beaucoup plus compliqué Ok Il va avoir son niveau 2 Sur le Dinaï C'est à dire que maintenant il peut essayer de charger Omid par exemple Omid sur un Ocker Quas Euh Exhort Wex Pour l'instant Avec du coup déjà la météore de préparer pour Blink What the fuck ? Ok Ça ça veut dire que sur un décal ça peut faire très très mal Attends 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 Oh il y a une ace Et il y a des mâches Alors on parle d'un ombre magie hein Oh putain le mâche C'est le troisième bâche qu'il trouve déjà hein Il a la charge Il a la charge Oh il a perdu Le huiténeur n'était pas bon Et du coup il y a la charge OUI AIE 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 Et on l'ouvre le first blood à l'opposé de la carte évidemment L'Espiridraker lui s'en sortira L'invoqueur est mort Il a lâché la météore Je sais pas comment Je pense que tu peux retourner en arrière à mon avis sur ce mof Ce qui doit être important quand même Euh ouais Je sais pas mais Je pense qu'il a sous-estimé les dégâts de la Médusa Je pense aussi ouais Alors Là il y en a la cryptie Il a pris le Il a pris un premier snake Du coup avec tous les Ah mais évidemment il a pas de moins de vie Elle avait le shield désactivé Alors c'est vrai que l'invoqueur a duré Jouer avec les forces spirites à bas niveau face à une Médusa à coup du snake Et même peu importe le face de la ligne C'est vrai que le snake est désagréable Mais il n'y a pas à chier Le co-snap et la la cryptie Si tu veux vraiment conteste en pure 1-1 C'est ce qui fait la différence Enfin là ça l'handicap tellement de Déjà de mourir hein Enfin ça a éternel envie Ah oui C'est désagréable Et qui plus est de Si jamais il y a un go qui part Et éternel envie à sa botteule de rempli Et qu'il ne meurt pas sous l'effet du météore La mana poule Que vous consomme la météore Et les autres spells C'est 200 déjà dans le météore C'est énorme Enfin il crame quasiment 50% de sa mana dans le météore Sans oublier qu'il peut invoquer d'autres spells juste derrière Enfin c'est Ça peut être une perte de la ligne Juste sur un go qui ne marche pas de la part de Blink Sans même avoir tué l'un des deux joueurs hein Mais en fait il a essayé de gagner la ligne Et en fait bah il l'a perdu Il l'a perdu au moins il a gagné Bah il est quand même devant la steed denied avec la Critique Oh oui mais bon en France bleu est un France bleu là-bas Regarde la net worth En France bleu est un France bleu là-bas Et ils vont les rentrer dedans Bah ouais Il a aucun tool défensif Bah oui Bah il est un peu malheureux c'est un hooker là Mais ce qui a intérêt Ce qui est Oh 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 Il y a les supports qui arrivent Il y a les supports qui arrivent Le Void a révélé tout le monde Il est bien positionné Il y a l'ogre juste derrière C'est un énorme bordel hein Ça va pas faire chaud de plan Euh alors le Void Le Void il va pouvoir sauter Ça passe du coup pour lui Et pendant ce temps là Blink est mort Il va lâcher une météore de désespoir Qui ne passera pas Est-ce qu'on peut contrer du coup sur ce Tu vois imagine non Puisque la malédiction est en CD Pourtant il y a un DD Il y a un DD quand même Sur Ice Ice Le stun qui arrive Euh Il va y aller l'ogre magique T'as pas de mana gros T'as pas de mana Mais il court vite quand même Ouais c'est bot Winlay Il est en stall Accélère Oh la 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 Et là vous voyez la farce De l'ogre magique quand il rotate C'est que c'est le Le patron du rameur L'ogre magique C'est au tant qu'à des dégâts Une bonne mana pool Une bonne armure Une bonne regen HP Enfin le mec ne craint rien Sur ses décals A bas niveau Je vois vous foutez de ma gueule Un peu sur le chat Parce que j'ai dit Il a tenté de gagner Ce qui est amusant C'est que généralement L'invoker en fait Ne joue pas pour gagner C'est ça qui est le plus amusant C'est que là Blink a décidé d'essayer De gagner un matchup Que d'habitude Tout le monde dit Mais j'en ai rien à foutre Je vais farm Parce que oui invoker farm tout le temps Sauf quand il essaye de gagner Ah là ça vous prouve quand même une chose C'est que c'est pas rentable Et d'ailleurs Ca donne l'effet inverse Complètement escompté De la part de Blink C'est que En essayant d'aller gagner ce matchup D'une part il le perd Mais d'autre part Il met mieux Envy Qu'il était censé l'être Si on avait juste joué le farm Bien sûr Et il continue d'insister Quoique On va Il y a un sendstrike qui va arriver C'est pas lui qu'aura le kill Mais ils vont quand même l'avoir Sous la malédiction du Witch Doctor Qui passe du coup niveau 3 là-dessus Ca c'est plus classique Là c'est un matchup Qu'on attend De la part de l'invoker Oh et attention La face bien par contre Ouais dans le face bien Il faut y rester Pas très malin ça Et 4 à 1 du coup pour team NP Avec Ah il y a une équipe 1 Qui n'on va pas directement passer Sur les networks Parce que je pense pas Que les last leaders d'Ina Ils veulent dire grand chose Dans une partie aussi Aussi active Dès le début de partie Alors je suis revenu en arrière C'est quoi l'item A droite de l'invoker Moi je reste tout de chez Putain mais ça bug encore Ah moi aussi Ah bah oui Ah bah oui Il va falloir qu'on se reconnecte Non mais putain Il y a tous les items qui bug J'avoue Il y a tous les items Qui reconnecte Bataille pour l'arrière Putain comme il court dessus Ha 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 Avec une winlays Il n'y a pas un spirit breaker hein ? Ah bah il va être porté mec Ouh il y a une warlock Qui est arrivé hein d'ailleurs Il va falloir qu'on trouve Un petit moment de calme Pour pouvoir se reconnecter Pour éviter ces petits problèmes d'item Mais nous ne sommes pas tristes Nous avons découvert Le mystère De pourquoi l'invoker Un météor est mort au niveau 3 Contre une médias Moi j'ai toujours beaucoup d'admiration Pour les mecs qui ont des balls Comme ça qui essayent de gagner L'argent Parce que moi j'aurais jamais joué Le matchup comme ça Moi j'aurais joué le matchup T-bit Non mais putain Si t'as pas joué les forces Tu joues à la critique Moi ça m'arrive de temps en temps De jouer à la critique Ouais c'est ça Tu joues passif quoi C'est 100% viable C'est 100% viable là Honnêtement Ça peut valoir le coup On ne saura jamais ce que c'est Chez moi il s'est acheté la règle of protection Alors qu'il a déjà un resilience On nous ment les viewers On nous ment Allez il y a un bus qui arrive en bas Sur le Spiritbreaker Qui a vision déjà chargé Et qui va mourir Oh il débloque cette dog C'est un dog Qui n'avait pas été respecté Pendant la phase de ban Et qui est peut-être le héros Le plus dominant sur la scène Euro-américaine actuellement Et on vous prouve pourquoi Allez pour en savoir qu'est-ce qu'il se passe bien Côté Wings Shadow lui Et Premier Network Très très bien dans la partie Il a complété Une petite bottle Mais tu sais qu'il est pas si loin que ça derrière Blinkin Surprenamment Le mec a 18 deny C'est quoi ces conneries ? Avec la Critie Avec l'exor de Maxi Il faut qu'il se trouve très peu le quos Attention à la charge Qui va connecter avec la dernière La même intention qui est posée Wouah Le Sun Shry Qui tente le TB Fontaine Mais non mais non ça passe jamais le TB Il se sert de ce Spiritbreaker Comme il se doit Parce que mine de rien Ca a pas eu l'air comme ça Mais toutes les rotations Entre les deux équipes Qui a donné énormément d'espace A ce Spiritbreaker Bah maintenant on va pouvoir le rendre à ses coéquipiers Et si on fait TP en plus de ça La Weaver pour entrer dans la mélasse Bah c'est des kills Qui peuvent être accortés à Wings Assez facilement Parce que les tools de réponse de la part de NP Arrive tard On appartient à la Chronosphère Et l'ulti du Warlock C'est encore loin Très très loin d'arriver MSS doit se looter La charge du Spiritbreaker au top Il level 6 Le Spiritbreaker Il va pouvoir aller au bout des choses Il va la cancel au milieu Bon c'est bon On est reconnecté On a les bons items Et bah on arrive juste à l'autre d'ailleurs Pour voir Hop le Warlock Qui va mourir Attention à ce budjecteur Et je vous avais annoncé un budjecteur Il d'ailleurs Et bah pas du tout C'est Maliston C'est un budjecteur qui veut débloquer des kills Avec une nouvelle charge qui part C'est sur eternal envie Alors qu'est-ce qu'il est dur Et sur eternal envie level 8 Ils vont quand même essayer Le Sunstrike n'a pas l'air bon par contre Le Spiritbreaker Il a ramené dedans je rêve Je crois pas qu'il a ramené dedans Je crois que c'est juste ses dégâts Mais il a pas activé le shield Jaquimabro Il a pas activé le shield Il avait le shield level 3 Je pense qu'il le tank ce go avec Oh le Swap Allez le stun à suivre Par contre il y a un très bon Wailing Light On est en train de tous TP côté Wings Du coup il faut reculer Mais on est mal à l'X sur A8 2000 Tu suis Stun d'Air Par le cosnap La nouvelle charge de FESBN qui arrive Attention petite Vengemoule Je trouve qu'il y a Shadow qui est présent en plus Et c'est lui qui va récupérer le kill avec sa Weaver On va enchaîner derrière sur le Grommage On tente le Sunstrike C'est loupé Sinon tous les cas pas nécessaire Non mais il y a un mec Mais il y a un mec qui se met trop bien dans un game C'est la Weaver C'est une Weaver qui est déjà à 3 kills 1 à 6 63 de CS Shadow qui nous joue un carry hyper agressif Et ça paye à 100% Ouais mais ils doivent être plus patients C'est con non mais Dans d'autres cas quand vous avez des level 6 ultra forts Mais pour ces derniers vous êtes nuls Tant que vous ne les avez pas Typiquement le Festivus Void et le Warlock Mais vous devez attendre tout simplement Vous devez concéder quelques kills à droite à gauche Et empêcher les Teamfight de commencer Parce que c'est littéral quoi C'est écrit sur le papier Votre line-up est moins forte que la line-up adverse Et du coup ça file énormément la line-up de Wings Qui elle est beaucoup moins cooldown dépendant Et beaucoup moins besoin de ces level 6 Et laisse ces derniers snowball Et ce qui est hyper intéressant C'est qu'on avait vu la line-up de Wings Comme une line-up de Teamfight Et il faudra nous montrer qu'en fait Il y a un potentiel de mobilité autour de la Weaver Carry Et autour des Sunstrike Et cette malédiction maxée Que finalement Les kills peuvent arriver de partout Surtout que là On a pas encore vu pour l'instant L'utilisation du recall Mais je pense que Ice Ice Avec son KOTL Va se faire un plaisir D'essayer de Bah de faire tourner NP en rond Avec des recalls Sur Dego Un peu à la manière d'un IO Et de Samuel Legat Eh mais ça c'est un peu C'est un peu la PLS Pendant ça on va à l'opposé Ouais Ah lui il regarde De ne pas être parti à Run Talon first Maintenant la Run Talon Qu'on vous le disait tout à l'heure A permis que les deux supports De Wings Ne s'en valent pas Et c'est très très important Même si Ice Ice Est bien dans cette game Ouais c'est ça Finalement ils ont commencé En récupérant des bons kills après quoi Mais bon il les a Il les a tenus sur la ligne Pendant 3 minutes au début Ce qui est embêtant Pour un support Surtout comme pour un cotton Et attention parce que là On arrive au moment des cooldowns Les Wings savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin T'as vu la charge qui a été comme celle De la part de Face On aurait été 2 minutes plus tôt Il aurait continué cette charge Les seraient jusqu'au bout Maintenant ils savent Et là c'est le moment compliqué De la part de Wings On a une phase de jeu Où il faut savoir forcer son adversaire A se split Parce que lorsqu'ils sont split Ils sont nuls Un chrono toute seul Accompagné d'un Warlock Ça ne tue pas Ou alors il va falloir enchaîner les CD Et au moment où les teamfiles sont forcés Ré-enchaîner Par dessus des prises d'objectifs Du côté de Wings Même si les teamfiles sont perdants Parce qu'ils savent que la chrono Et l'ulti Warlock Sont beaucoup trop importants Dans l'ulti Warlock Dans l'ulti Warlock Et on va se moquer côté NP Justement pour utiliser ses cooldowns On arrive autour du mille Attention parce qu'on a pas énormément de dégâts Sur la chrono quand même On a pas énormément de dégâts De tout court d'ailleurs Parce qu'on a beaucoup parlé de l'ulti Warlock Certes Mais t'as aussi peur du Fatal Bomb Qui fait beaucoup de dégâts à eux Et là il n'y a rien Pour faire des dégâts sur ton Fatal Bomb Si ce n'est un Snake C'est quand même assez faible Là il y a un dive Qui va arriver en bas On va TP la barre de la Médusa Il va prendre une météore en tête Il se fait massacrer Il y a déjà plus de mana Il se fait pousser sur le côté Et il va tomber Il a mis l'ulti Oh le coup Et le tour va tomber en bas Ils sont en train de les faire Les balader pour un instant Avec Shadow qui va TP au mine Qui avait pris la tour top Pendant ce temps là Et cette game va jouer au tour du control map Ca va être très important au niveau du warding Tu peux déjà voir le warding de Wings Qui est principalement axé sur les lignes C'est pour voir un petit peu Où est-ce que sont les joueurs de Team NP Où est-ce que les pickups sont disponibles C'est exactement comme ça que Wings doit jouer ses premières minutes Et putain que leur draft est dur à jouer à stade de la partie C'est un draft qu'on pourrait presque coller aux équipes russes Et qui très souvent se pète la gueule Face à des équipes qui sont équilibrées Des équipes qui sont prêts à les recevoir Eux Wings pour l'instant ne tombe pas dans l'erreur Ce qui est très très important pour la continuité de la partie Et vu qu'ils continuent à faire des pickups partout sur la map On fait travailler tout le monde Ca donne de l'argent à tout le monde Tout le monde est riche, tout le monde va bien Et ça se fait ressentir dans les graphes Et j'ai hâte de voir ce que va nous faire Shadow avec cette Weaver Parce qu'il vient acheter une Blade à la Valacriti Alors je m'attends à Indiffusable Blade personnellement On va voir s'il a autre chose en tête Allez, il y a SVG qui est venu pour ward Oh bah ça c'est gris hein, petit homme Il y avait un Spirit Brick qui a juste enlevé ce qu'il y a des équipes de regarder Il y a NP qui a envie de forcer Il y a NP qui a envie de jouer son jeu autour des ultis comme tu nous proposais Mais qui n'arrive pas pour l'instant à forcer Wings A être là où ils sont On voit Blink qui speedpush pendant ce temps là en bas Et on commence à prendre des points de 8 dans Weaver Ca ça va être important Plus bien ce qu'ils font une pays force offensive C'est eux qui veulent décider d'où est-ce qu'ils vont se positionner les fights Et c'est là où ils rentrent avec le control d'ASIS Qui vient défendre et ses points d'illuminate Qui leur facilite clairement pas la tâche Ouais mais il y en a un qui est en train de souffrir de tout ça C'est le Void Parce que le Void lui a sa chrono depuis un moment Et c'est juste une chrono utilitaire Lui il ne fait aucun dégâts dans la chrono Il a un seul point dans le bash Ca va être un Void on va dire à l'ASIS Avec le Vlad, avec la dagger Mais pas un Void semi carry Et là il prend beaucoup de retard en terme de farm Ils doivent remonter les lignes NP Et pouvoir faire des smog par dessus le marché pour aller forcer quelques fights Mais comme on l'a dit tout à l'heure les Wards de Wings Qui est pour l'instant payé jusqu'à présent Mais elles sont en train de dépop ces Wards Donc il va falloir refaire un coup de Wards de la part de Wings Et rentrer dans la défense adverse n'est pas si facile que ça Le problème c'est que je mets juste le Kotal mid en fait Et en train juste de ruiner leurs plans Parce que Bah parce que merde comment tu le déloches ton Kotal ? Je vais mettre la chrono Ouh faut que tu ailles chercher un swap Et là ils sont 3-4 milles de buts à l'heure ? Pour rien finalement Et... mais regarde les networks ça ! La différence qui s'est creusé en quoi ? En 3-4 minutes ? Bah il y'a eu des kills hein vous allez me dire Evidemment qu'il y'a eu des kills Bah ils arrivent à se rasseoir L'hocane sur Networks S'ils sont formés ils le savent Mais ils forment ensemble NP Maintenant ils sont une strat 2-1 hein Ca va être une strat qui vont devoir Turtle les grands de la partie Puisque Wings vont récupérer du ma control petit à petit Et forcer leur adversaire à se terrer Parce que dans le speedpush Wings sont excellents Et dans le pick-up NP sont très mauvais Donc il y aura un moment donné de la partie Où NP risque d'être dans sa base Et c'est là où ils vont devoir sélectionner cette fenêtre Pour faire la différence Et là où NP vont devoir être meilleurs que Wings Jusque là bah... J'ai envie de dire c'est quasiment impossible Ils sont vraiment en train de se faire one farm je pense hein Y'a un stack d'anciens fait par l'invoker Y'a des gens qui ferment les bois Y'a un doctor qui farm top Y'a un coton qui rentabilise le mille depuis tout à l'heure Et pendant ce temps là Regardez le warlock Regardez l'agre magie c'est... Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Allez on va se regrouper en haut Bon on a envie de les césés cooldown Je rappelle l'ulti warlock et l'ulti void n'ont jamais été utilisés pour l'instant Allez mss tp top Et envid lui en haut est déjà chargé Ça veut dire qu'on va vouloir défendre ? Ah c'est surprenant ça de la part de Wings Alors qui n'est pas sur place pour l'instant ? A8 mid Et à nouveau on a wardé sur une ward adverse de la part de NP Ça c'est important C'est-à-dire que ça fait 2 ward qui vont se faire des ward instantanément Et le doctor qui se dirige immédiatement Et qui offre la ward Oh ils les font courir hein ! Ah ouais ! Oh ils les font courir hein ! Oh ils jouent à la passe à vice hein ! Là c'est une leçon qu'ils prennent hein ! Oh ils vont continuer à jouer à ce petit jeu hein ! Wings avec les travels de l'invoqueur Avec des petits items à droite à gauche qui vont leur permettre de les faire courir et continuer à A gagner du temps hein ! C'est le plus important pour Wings C'est gagner du temps en tant que NP de Force Path Fight ! Par contre attention ! Puisque là vous pouvez voir que sur la map Wings n'ont plus aucune ward offensive Et de leur côté NP pourrait se permettre d'en remonter le smoke Je sais pas par exemple sur la montage style de NV s'il a envie de partir dessus Ou encore sa linken sur une dagger du Festless Void Ça peut être des petits effets de surprise qui font la différence Putain ils vont pick up à 8 ! Oh non ! Ouais ! Il a pas le droit d'avoir lieu à ce pick up ! Il le sait à 8 ! Ouais il le sait ! Ouais il le sait ! Bien sûr ! Il était dur à lire hein ! Il était dur à lire ! Mais on a mis un tout petit peu trop longtemps côté Wings Du coup il est team NP qui va se regrouper au niveau du stack d'anciens Et je dirigeais top ! Presque déçu qu'il n'y ait pas un petit Midas sur le Spirit Breaker là ! Pour pouvoir lui permettre de lui aussi rentabiliser ses temps morts Le Spirit Breaker ça ne... ça ferme pas bien les clics Mais on va faire Rocha tout simplement, pas de Wings On a les bébêtes maxées pour la Weaver Le Heed with Jocter Le Spirit Breaker qui charge ! Because Waynot Et l'armure qui descend quand il met sur Roro On va terminer la bébête maintenant Il va se rechaîner, très lent ! Mais bon ! Avec le The Swarm, ça se fait ! Ça aura pris quoi ? Une minute ou pas ? Je pense qu'il leur faut le Dagger sur le fait que c'est Zoïd a NP ! Bah ouais ! Même si c'est par Vlad j'ai l'impression ! En mode il se passe rien donc euh... J'espère que c'est juste un Morbid Mask Casual ! Ça pourrait, ça à exemple ! Ça pourrait, ça à exemple ! Et on commence à sortir des systèmes défensifs côté Wings Avec la Glimmer qui arrive maintenant sur Ace Ice On est en train de maxer le Heed with Jocter Le but c'est d'avoir tout le monde intuable Face euh... on va dire au peu de dégâts Qu'a Team NP en terme de Burst Y'a beaucoup de dégâts sur la durée Pas beaucoup de Burst par contre Un game qui se passe sur une... Sur du farm Qui se base sur du farm Le plus important du côté de TMP C'est de continuer à faire fermer cette Medusa D'avoir une zone solide anti-fire L'invoker tout à l'heure il avait l'air... Pas très très bien ! Depuis son Midas il a sorti un drum Il a sorti des Travel Il a 3 000 gold en manque ! 146 acides plus les normes stagnantien qu'on a vu tout à l'heure ! Et ils sont en train d'annoncer la tour quand même au Mid Wings ! Pas d'arrêtance de l'NP ! Ah bien joué ! Bah ça fait mal quand t'es... Entre une équipe comme ça T'as l'avantage d'une fight Mais ils ont la LJC Du coup t'as le cul entre deux chaises Entre eux On a envie d'utiliser nos ultis Mais comment on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour pas se... Se prendre cette ALJ dans les dents ? Ouais et puis mine de rien On a passé la phase de jeu où NPs sont forts de par leur spell Maintenant il y a les items Qui doivent rentrer dans cette équation Oh ! NPs ! La base ! Oh ! Il a pas voulu... Il pensait de la charge Ouais Heureusement parce que l'invoker avait les Travel Pour venir sur place Vous avez vu la Diffusable Edge Qui est effectivement arrivé sur la hover Qui va mettre en offensif D'empêcher des supports adverses De s'enfuir Et en défensif De se dispel Tous les trucs un peu relous Qu'il peut y avoir On pense notamment au Time Dilation du Void Tous les damage over time Qu'il peut y avoir Notamment autour de l'Ogre Magie Pourquoi pas s'enlever une Dust aussi Qu'est-ce qu'il peut y avoir Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Medusa plus Venge Bah ouais mais bon Quand ils auront vainc A goal de retard Medusa plus Venge Ça va être même Je pense que là où ça va faire peur Pour NP C'est quand Wings Va monter le high ground Et commencer à se split Et là j'aurais bien peur Pour NP avec l'avocard d'un côté Medusa plus Venge Oh mon dieu Il a pas hésité Blink Il était pas là pour le Disable Oh putain Il a mis le Burst Et la Difficile Blade Qui arrive du coup Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout C'est un Ogre Magie Sur E-lan C'est quand même très tranquille Le Vesbi Adivar n'a rien à foutre Parce qu'on va avoir Le premier Ulti Warlock du jeu Le SVG il doit se faire chier dans la gamme Parce que jouer à la rock Pour pas mettre du ulti C'est quand même pas drôle Ah la U il est venu pour défendre Qui fait tellement qu'a révélé la position de Fesbihan sur la droite Qui attend 2500 gold d'ailleurs Qui pourra s'acheter un Ouh il a perdu d'ailleurs Il va pouvoir s'acheter un Midas Si c'est son choix Maintenant ça commence à faire un peu tard pour un Midas Et son équipe est en train de dérouler Donc on peut s'attendre peut-être à un Vlad par exemple Pour quand t'as un Clipson Gallo type Allez mais ça si la fausse c'est d'ailleurs Il a pas mis une chrono depuis le début ? Ben non il y a eu 0 chrono 0 Ulti Warlock Lui il va être essentiel quoi C'est chrono ou c'est elle C'est dommage d'ailleurs parce qu'avec ce genre de héros Toujours des héros Une sorte de skillshot Vous avez besoin d'une période d'échauffement Pour pouvoir réussir le spell tout simplement Et là il en aurait bien besoin Mais non Ça devra être une chrono qui réussit tout simplement C'est une chrono ou Crono pardon J'aurais pas le droit de fail C'est la chrono pour retourner la partie Et remettre NPL dans le droit chemin Et manière assez surprenante Je m'attendais à un item de mobilité sur l'invoca Il annonce une petite climatorme Qui est peut-être la Lincoln de confort Qui aiment pas mal les invocaurs asiatiques Ou alors c'est un hex Ouais Enfin c'est un void Si tu le hex après chrono tu t'assures le teamfighter Enfin il craigne un truc là Le golem warlock honnêtement ils sont shoot Oh non la smoke qui est révélée Fesbien qui fait un travail incroyable avec sa chose de bled Et qui vient enterrer des efforts Attention quand même à S.A.S. Le swap est bon Il n'y a pas de détection Bah j'ai la chrono elle est pas mal Mais il n'y a pas de dégâts Il n'y a pas de dégâts Et pendant ça là il y a l'ulti warlock Qui arrive quand même par dessus Attention Witch Doctor qui va tomber Enfin un kill pour TNT Pendant ça là on drop l'agis Sur le dessus le spirit breaker est pas très très bien non plus L'invoker est en train de revenir effectivement Mais S.Bien va tomber quand même Envy est mort Et maintenant c'est un 2 contre 4 Mais Mais c'est pas n'importe quel 2 C'est les 2 qui peuvent vous chercher jusqu'au bout du monde Jusqu'où vont-ils vouloir et oser aller C'est ça la question Il n'y a plus beaucoup de mana sur l'invoker La Weaver décide de reculer Ok bon fight pour team NP Ouais c'est le plus gros problème de ce build d'invoker C'est que si tu veux pas faire de dagger Bah tu peux pas sélectionner ton angle pour pouvoir contre engage Très bien t'arrives à shutdown et t'auras envie Mais derrière tu peux pas bien contre engage sur la chronosphère Si t'es pas parfaitement positionné Et à la base il est là pour évidemment ne pas prendre la chronosphère T'es sur un shadow hein Ne pas tomber au main d'une centrie Il est en train de la mettre là Mais c'est gagner du temps on prend pas grand chose Et il fait Lincoln sur son invoker Moi c'est un truc qui m'a toujours surpris C'est les invokers chinois Ils font quasiment toujours Lincoln dans leur bluff Ce qui est super surprenant Après on a vu Ah oui il joue une venge carry sans être une venge carry C'est une venge carry qui doit poser Laura pour le debuff pour Samuja Et Laura pour sa Bédusa Oh bah cette fois ci tu vas mourir Regarde ça y est là il y a de l'addiction Il y a de la part de oui oui C'est une venge en fait Qui est là pour tanker ou d'une fight Et poser ses spells C'est pas forcément une venge qui sera là pour DPS Et au mid Wow Ils se servent bien les deux Ils se servent bien l'autre de leurs spells Ils se servent tellement bien ensemble Mais en gros voilà C'est pas une venge qui est là pour DPS Donc c'est une venge qui pourrait mettre des soins Pour rentrer sur cet invoker Pour l'isoler Et là Lincoln fera son taf dans ses phases de jeu Il y a pas beaucoup de spells qui sont bloqués par Lincoln dans cette game Et pour les peu de spells qui risquent de se prendre dans la tronche Bling bah c'est des spells qui pourraient le déranger Et par dessus le marché S'il venait à faire Dagger derrière Ca le permettrait justement de ne pas passer en combat pardon Et deux j'ai Chronosphère du Void Je serais pas étonné là de voir Peut-être Octarin to Dagger Ou Dagger into Octarin On va voir de ce qu'il en sera Ouais ce qui est amusant c'est que Il est que au niveau de 17 Bon tu vas me servir en minute 24 Il est que au niveau de 17 C'est vrai j'ai l'impression Il sait voir rien passer pour l'enseigner J'ai l'impression qu'on est minute 50 Mais tu vois quand t'as beaucoup de level dans ta mousse pitch Tu peux bien te positionner juste avec ça finalement Mais là Bah là il a que 3 points dans l'Wex quoi Donc bon c'est pas une C'est pas une Ferrari le truc Quitte Renouer 5 pour l'instant Joyeux métaphore Allez Team NP qui est quand même toujours bien en PLS Malgré son teamfight gagner On s'est acheté une gemme Sur SVG Qui va être intéressante pour des ward Mais aussi pour voir la Shadow Blade du Spirit Breaker Voilà Ah Jonah visiblement a vu passer un aéron invisible C'est invoquer mon gars c'est le roi du farm quoi Et t'as vu que le ZEA ? Oujotov c'est Midas aussi Ouais non mais d'accord Ils ont compris ce qu'il se passait dans cette game Wings Je sais pas Ah ça va aller loin hein Ça va être très très loin la game Tu crois que le Spirit Breaker Passe aussi par la case Midas maintenant ? Parce qu'il a l'argent de chercher le principe là hein Franchement il peut hein C'est pas comme si NP allait décider de push maintenant Et de reverser la partie quoi Maintenant si Wings veulent gagner sur un timing Et gagner les teamfights C'est pas les Midas qui vont les aider Bah non Tout dépend du plan de jeu d'équipe Et on sait que généralement Ouais mais on sait que généralement Wings les plans de jeu d'équipe C'est des timings Bah non c'est vrai que le fait qu'il y a ce Witch Doctor C'est le Capitaine en plus hein Innocence donc Oh attention Oh attention Il est pas mon teamfights Il révèle la semaine Ils sont tellement mal placés En bas de l'escalier il faut reculer Charcerie de Breaker Est-ce qu'il y a un swap ? Ouais c'est mal joué je pense Putain mais ils y vont Wings Mais ils ont des couilles hein Parce que là pour les monter ses marches avec le Void Regarde Ice Ice Il est passé il va repousser déjà en arrière Mettra Manalik Pendant son AMS C'est quasiment mort C'est bon il peut se remettre full HP Le stun est parti sur la droite sur le KOTL Qui m'a l'air très mal en point Joli ulti Warlock Le swap Ice Ice va mourir C'est le premier à voir dans cette teamfight Shadow tente de traverser le fight Ouais On a zoné pendant son AMS 3 De son côté C'est à dire que Shadow se retrouve absolument seul Une arcane rune quand même très intéressante Oh comme il est chasse Shadow Ha 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 Allez viens allez support What ? Ok ils vont récupérer la gemme Non ils vont récupérer la gemme du Warlock Mais je ne... Pourquoi il fight pas euh... NP ? Bah en vrai c'est les bébêtes et l'Avoker qui les dissuade Mais enfin Ils ont encore la chrono tu sais Oui Regardez la taille de l'escalier T'as une chrono qui peut bloquer cet escalier quoi Après on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein Il faut une dagger sur ce Void Et la dagger qui est pas présente Là ça fait toute la différence Parce que là il n'ose pas monter les marches Parce qu'il sait que c'est Alors déjà il est obligé de sous Time Wall Pour regen sur le Sunstrike de l'Avoker Parce qu'il prend 3 quarts PV Ça il a pas le choix Et dans le second temps il n'ose pas re-engage Parce qu'il sait que c'est beaucoup trop prévisible Il sait que ses adversaires vont s'y attendre Et que dans tous les cas il va se faire scotcher au niveau des marches Alors que le Teamfight est censé être à l'avantage de NP A cet endroit stratégie de le map Parce qu'ils sont en haut des marches Et le putain c'est de quoi il les a collés là-haut Ils ont tout ce qu'il faut quoi Moi ce qui me choque en fait c'est que Y'a pas de vision côté Wings Wings est en bas de l'escalier C'est à dire que Oh le swap peut-être ? C'était chaud ça pour Heavy Quand même bien pu récupérer ce qu'Hotel Viens on est en bas Ah y'a une centrie en plus pour... Ah non la centrie est pour vous Excusez-moi Mais y'a pas de vision C'est à dire que si NP a l'information Y'a pas de vision Ton Void il peut arriver par l'angle qu'il veut Une fois que le K-Hotel est mort Tu peux arriver par l'angle que tu veux Ils peuvent pas te voir arriver T'as juste une Weaver qui est passée derrière Et qui est allée se planquer Parce qu'elle est en CD sous-coucher Oh ! C'est un strike ! Oh ça c'est... C'est que ça méritait presque Il a Gritface à mettre le coup de Shadow Blade C'est un vérité honnête quoi C'est joli en tout cas Et du coup Rush et Drunk Ouais Et l'item très important c'est avec la galine du K-Hotel Dont tu peux nous parler tout à l'heure Tu vois il est essentiel Putain ça galine il va bosser hein Bien sûr On vient de parler de vision hein On vient de parler de vision Ouais Plus en teamfight Mide de rien Eh ! Mais oui On vient de parler de timing Le timing avec un K-Hotel pendant la journée On l'a beaucoup vu au tir celui-là Ah oui c'est vrai Qui vient push autour des Illuminates Qui il a 500 en 1e Regarde une vie Putain Il ébarge ce mec hein Franchement il est niqué hein Parce qu'il fait ça avec une médusa hein Tout ça Ça va être le carry le plus lent d'Otah Après Viper quoi Donc je suis arrivé un peu tard Mais en fait il a coupé la vague de creep hein Et là il farme les bois adverses Au calme Alors c'est ce qu'on dit souvent hein Quand t'es sous pression C'est tes bois l'endroit le plus safe Mais là il va peut-être croiser l'invoqueur alors ? Ah ouais Oh là oh là oh là oh là Ils sont pas vus hein Emmanuel Plus tard Qu'il se fait tuer là Mais c'est genre super grave hein Oh là là Oh là là Mais c'est grave parce que le mec en face Mais tu vois qu'il veut un medusa qui a pris leur dément Et dit mais il sont en ce mot Et ils sont 5 Mais non mon gars C'est Éternal en vie il est tout seul aïe 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 aller il faut temporiser deux petites minutes pour avoir la Gagotol enfin pour que la Gagotol quand il l'aura soit in parce que dans deux minutes ce sera le jour et il l'aura dans très bientôt puisqu'on lui laisse le farm et qu'il lui manque 250 gold est-ce que notre Spirit Baker a acheté ? Non il a 2500 gold donc ce sera pas Midas sinon on l'aurait déjà acheté et c'est incroyable Mais il tient bien en expérience, il est level 14, aussi haut que le Venge carry adverse. Il y a 2600 gold, on va voir sur quoi il va partir. Mais regarde les courbes ! C'est pas un type de rage, hein, pour Spiribrica. Ouais. Il va être pas mal pour... Juste pour l'apport en dégâts nuifiés, par exemple, s'il arrive à hit ou minisa. Très théorique, mais... Moi j'aurais bien un petit Vlad pour les aider en termes d'armure. Il y a quand même le Krivenge, il y a beaucoup de dégâts physiques en face. Mais c'est cool, j'ai peur. Oh, 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 on charge en invise ? Est-ce que cette fois-ci, il va essayer d'assurer surprendre par le Sunstrike ? Oh, il va, il va, Fuka ! C'est trop stylé, putain. C'est trop stylé. Et ce moment, il a fait Shadow Blade. Ce moment, il a fait Shadow Blade, alors qu'il joue contre un KOTL, qui va avoir un Ganym et qui leur ont donné une gemme. Ah, où est la gemme, ceci dit ? Je ne vois pas la gemme. Elle est sur le Cotol. Ah oui, il vient de la ramener, d'accord. Ok, bah ouais. Ah ouais, tellement ballsy cette Shadow Blade. Enfin, même sur le Shadow Blade en défense. Pour moi, la Shadow Blade en défense, c'est un peu comme ne pas garder de buyback en défense. Bon, il y a des items qui sont core, et qui vous font que vous ne devez pas garder de buyback pour renverser la partie. Mais c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que... Bah là, Wings, ils ont juste à voir gemme ou sentry avec la Gakotol, et le Void n'aidera pas à rentabiliser sa Shadow. C'est un peu moins Overhand Dagger qui pourrait avoir son petit effet de surprise. Et on le rappelle, les Chronosphères sont essentiels qui ont failli 2 MP. Allez, Tornado MP, pour enlever la mana de la Medisa. Et on ne tourne pas sur le jour. Attention, parce que s'ils refont un Tornado MP sur Envy, avec un Manalik, Envy se fait stun sur passe. Il se fait scotcher. Et là où il en est, le Kotol, c'est 2 secondes de disable gratuite. En Longrange, hein. Non mais ils viennent de prendre sans aucun problème, c'est le tour. Et là, ils reviennent avec la Gakotol. Bah y'a pas la Gakotol, y'a pas de Dagger sur le Void. Voilà, y'a mettre sentry. Là, MSS est vu. Bonjour. Et oui, bah ouais. Et là, personne va se faire pigeon côté Wings. Quoique, y'a un swap qui est parti. Le Spirit of the Ark a décidé d'y aller une très très belle Tornado. Mais l'ulti du Warlock lui aussi est magnifique. La Chronosphère arrive, elle va faire peut-être de tuer ce Wings Doctore. Quoique, mais vous avez pensé dedans ? Ok, le Doctore a quand même l'air sacrément mal en point. C'est bon, on va le récupérer. Par contre, pendant l'instant là, c'est le Warlock sur la gauche qui a failli mourir. La charge qui traverse tout le teamfight. La Weaver qui est là pour venir massacrer tout le monde. On va quand même faire face bien, j'ai l'impression. Le... Le vœu fatal. Bon, il fait énormément de dégâts. Ça lui conduit à zoner tout le monde. Il est godlike sous le T4. Il vient récupérer la glo magie. Il vient gérer le Warlock. Etant à parler, l'idée timing, hein. Ils ont commencé ce fight pile-poil lorsque le jeu a commencé. Enfin, Wings a complètement outlé MP. C'est... Putain, c'est bon. Mais aussi, il a fait Shadow Blade. Putain, gros, fait tout Shadow Blade. Je sais pas. Bah encore Savage, bon. Mais sur Void, c'est grave. Enfin là, on l'a vu. La Shadow Blade, il est arrivé dans la Meas. Il a pris les AOE. Il a mis une chronosphère du baroud d'honneur. Mais du coup, cette chronosphère est mauvaise. Et après, il s'est mis du Zara. Et... Et... Bah, c'est pas quoi. Bah, MSS. Je suis désolé, mais non. Non. Là, l'item build était clairement pas adapté à sa partie. Il aurait mérité d'avoir un autre item build. Il aurait mérité d'avoir un autre item build. Il a rien fait de la game. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il a bien bossé sur la lane. Mais putain, arrivé au teamfight, on attend beaucoup plus d'un joueur... De son importance dans un joueur de partie. Ah oui. C'est dommage quand même. Derrick & Pike. Allez, Tornad qui arrive derrière. On va forcer, mais c'est circulé. Eh, ils travaillent entre les CD. Ça fait mal, hein. Ça fait quand même très très mal, le Link. Heureusement qu'on est là pour son heal avec le KOTL. Regardez le Shadow qui est en train de tomber. Ils sont tous un HP. Le KOTL qui va pouvoir heal à nouveau pour lancer un Shadow... Euh, c'est Best Bien, pardon. Qui est parti sur la droite pour venir porter de jouer tout le monde. Mais tout le monde, il est tout seul. Et lui, il a un HP. Sunstrike. Ouuuuh. C'était bien d'essayer. Ok, on continue celui d'autour du KOTL dans la buyback. Le Spirit Broker qui a prompt pour se faire ricole par son coéquipier Ice Ice. Bah, c'est déjà fait. Il est déjà là. Hop, on va pousser dans tous les sens cette moveur. On charge derrière. Sture MSS qui a sa chrono dans 15 secondes. Il pourra pas acquiver son saut. Malheureusement, on va chercher les bâches maintenant sur étant mal en vue. Allez, on le trouve. Il y a un Chivas qui est arrivé sur Flesbian. Il reste une Rax. On buyback de la part du Void. On sait que la chrono est de retour, j'ai l'impression. Attention à Shadow, il n'y a plus de Aegis. Ah, ils peuvent reculer, Wings. Ils ont 22 000 networks à dépasser. Oh, elle est bien cette chrono. Il n'y a pas de dégâts par contre par-dessus pour l'instant. Pendant que Shadow est allé derrière, tué le Warlock. On va tenter de récupérer ce KOTL. Mais malheureusement, c'est lui qui va récupérer tout le monde. Là, ils spawnent les magnifiques. Envy est coincé. Envy va mourir. On se heal toujours autour du KOTL. Le GG est annoncé. Je suis curieux de savoir combien dans les deux dernières minutes le KOTL a fait de heal. Et je pense qu'on peut savoir. Je pense qu'on va savoir parce que il a eu une lagage juste avant de push. Oui, oui. Après, il y a peut-être l'Urnav Shadow qui l'avait. Ah, il avait eu l'Urnav. Mais de manière générale, le plus gros D, il a dû être à ce moment-là de la partie. On va aller voir ça. Ça va être impressionnant, je pense. C'est malheureux quand même. On peut l'enchaîner. Mais il mérite clairement la défaite de son équipe. Le petit MSS. Ah bah oui, bien sûr. Il y a tous les autres qui font le taff dans le teamfight. Tu ne peux pas demander plus à tes supports que les drop the base par-dessus les chronosphères de MSS. Ou à l'oppositionnement de Envy. Enfin, non. Envy, lui, il a fait de la Envy. Il y a les Kripsky. Il n'est pas mort. Des fois, il meurt. Des fois, il ne meurt pas. Cette fois-ci, il n'est pas mort. Non, on en a plus à MSS dans cette game. C'est malheureux, mais... Après, il a une responsabilité, quoi. C'est la force des grandes équipes de savoir bien utiliser leurs offlines. Et on a senti qu'il n'y avait pas que MSS qui ne savait pas quoi faire dans cette game. Sa team, de manière générale, ne savait pas comment débloquer la situation et du coup, le rendre utile et du coup, lui faire avoir du nettoir. Eux, c'était la balade de santé pour Wiggs. Parce que quand ils ont vu cette Shadow Blade avec leur ward offensive, ils nous faisaient, ok, il n'y a pas de problème. Il y a Shadow Blade. Nous, on vient de récupérer votre gem. On va poser les centries en plus au KO ou au mid. On est pile-poil dans la galime du Gotham. On va vous bourrer. Tranquille. Pas de difficulté. Et donc, il a fait 6700 de heal. On va dire qu'il y avait de l'urne. Donc, il doit y avoir au moins 5 ou 6000 de heal en 4 ou 5 minutes. Excusez-moi, j'ai confondu avec le Witch Doctor. Le Witch Doctor aussi avec son heal max et qui a fait énormément de heal. gros gros travail d'innocence. Enfin bref. Belle démonstration, du coup, de la part des gagnants du TI. Qui... Oh pas. Ils sont en forme quand même. C'est que j'en ai les TI, mais ils sont en forme, c'est courant. Bah ouais, c'est toujours aussi incroyable. Ils sont toujours aussi uniques, en fait, dans leur manière de jouer. C'est qu'ils ne jouent pas les mêmes timings que tout le monde. Ils jouent de manière complètement différente. Ils jouent avec une assurance. Enfin... Il y a eu au moins 3 teamfights dans cette game. Où c'est soit le Doctor, soit le KOTL qui court dedans en premier. Combien d'équipes de Dota, vous voyez, qui vont initier un teamfight de 5v5 avec un KOTL qui est manalique ? Parce que tu tiens le teamfight en haut des escaliers là ? C'est le KOTL qui court dedans en mode je sonne la charge et qui va manalique. Les mecs ont une confiance en eux qui est mais monumentale. C'est trop stylé. La synergie entre blink et face dans cette game aussi a été incroyable. Putain. C'est pas facile de jouer un invoqueur sur un Spearbreaker. Je peux vous garantir. Ça part dans tous les sens. Les baches, c'est une horreur à gérer. Quant à vous, vous avez que des spells qui sont non ciblés mais que vous devez mettre sur le sol vous-même et devez définir la cible. Très souvent, il y en a qui partent à côté. Et lui, il n'a pas tremblé une seule seconde. Confiance en tirant son Spearbreaker. Et vice versa. C'est que le Spearbreaker a tenté un nombre de solo move incalculable en décidant de si l'invoqueur n'allait pas mis son 6 strike pour réussir le kill. Parce que lui, il pouvait prendre un contre-engage derrière. Vraiment, il n'est pas le temps ces joueurs de Wings. Et pourtant, ils n'ont plus rien à gagner. Ils ne peuvent pas avoir une retraite. Ils ont une retraite sur 2000 là-bas. Mais je crois que ça va être une des rares équipes chinoises à ne pas justement give up après avoir atteint la gloire. Tu avais suivi cette histoire de tournoi sur un bateau qui avait été un fail complet ? Ouais. En gros, le joueur s'était bien amusé. Mais il y a eu une équipe qui avait râlé. C'était Wings. Parce que Wings, ils ont dit fuck it. Moi, je voulais faire un vrai tournoi. Je ne voulais pas juste passer une semaine sur un bateau tout frappé. Avec des buts et de la coque. Voilà. Moi, j'étais là pour venir jouer et tryhard. Et en fait, on n'a pas pu jouer et tryhard. Du coup, j'étais triste. Donc, cette équipe, elle en veut encore à mon avis. Parce qu'elle est encore très récente sur la scène. Donc, on les comprend qu'ils en veulent encore. Même si après gagner TI, généralement. Ouais. Et puis, on avait parlé, je ne sais pas si tu te sens souviens. On avait fait l'analogie des joueurs avec leur historique. On avait dit qu'il y en avait deux qui devaient se faire opérer après TI. Qui avaient pris du temps de repos. T'as raison. Moi, je m'en souviens de ces histoires qu'on avait pris au cas par cas. Enfin, tout était établi pour que ces joueurs prennent une retraite après la victoire de TI. Ouais, parce que de mémoire, l'histoire, c'est qu'ils avaient full tryhard pendant un an, un an et demi. Et t'en avais qui avaient des problèmes de dents, qui avaient des problèmes de dos, qui avaient des problèmes de je ne sais pas quoi. Il y en a un qui ne voyait pas Sadana pendant genre six mois ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'était pas ridicule. C'était de l'entraînement. C'était beau. Il fallait se focus sur TI. C'était beau, mais c'est des sacrifices qui doivent avoir une fin à un moment. C'est du vrai tryhard, là. Ouais, ça, c'est exactement ça. Maintenant, n'interromps pas Team NP. Même s'ils se sont fait massacrer. Et très honnêtement, on a l'impression qu'il y a une énorme classe de différence entre nos équipes. Peut-être que c'était le draft. Peut-être qu'ils n'étaient pas à l'aise. On ne sait plus. On va le découvrir juste après une petite pause. 1-0 pour le monde de Wings. Mais je crois en vous. Enfin non, peut-être que vous croyez en eux. Ils reviennent Team NP juste après la pub. A tout de suite.